Bon, l'année est bien avancée, et puis je suis sûr que vous êtes hyper sérieux. Et donc tout naturellement, vous avez déjà préparé beaucoup de travaux dirigés. Bien rédigés, comme il faut. Ah ça oui, quand vous le rendez, on sent bien que c'est l'histoire de votre vie. Vous avez envie de prendre le chargé, de le regarder droit dans les yeux en lui disant « Mec, j'ai passé quatre nuits blanches là-dessus ! » Et là, quand vous recevez la note, bam, hors-sujet. Pourquoi ? Le hors-sujet, c'est un petit peu l'épée de Damoclès des étudiants. Il est là, au-dessus de nos têtes, prêt à s'abattre. Et on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'il va nous tomber dessus. Je vais donc m'essayer à l'exercice très périlleux de vous expliquer ce qu'est le hors-sujet. Le hors-sujet, c'est quand votre développement n'est pas en rapport avec le sujet. Que dire de plus ? Eh oui, à part cette ineptie, qu'est-ce que je peux dire de plus pour vous aider ? Il y a en gros deux types de hors-sujet. Le hors-sujet dû à une incompréhension. C'est par exemple lorsque vous n'avez pas compris la question qui vous est posée. Ça concerne surtout les cas pratiques et les dissertations. La formulation est trop subtile ou simplement vous en faites une application trop directe. Vous ne traitez donc pas le sujet comme on l'attend de vous hors-sujet. Ça arrive aussi lorsque vous surestimez l'importance de certains termes. Principalement lorsque vous n'êtes pas trop sûr de vous ou que vous avez bachoté la veille. Là, on perd le sens des priorités, c'est sûr. Et vous vous engouffrez sur le traitement des termes ou notions que vous maîtrisez le plus sans faire attention à leur place ou leur importance dans le sujet. Ça arrive surtout dans les commentaires d'arrêt où les attentes du correcteur sont moins manifestes. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'il est d'une importance capitale de lire, lire et relire encore le sujet. À ce propos d'ailleurs, j'ai fait un couple d'astuces de cours qui sont très très utiles en ce sens. Et oui, ces vidéos vous aideront à lutter contre le hors-sujet, ce fléau des temps modernes. Vraiment, ce qui importe, c'est que vous ayez bien compris le sujet, ses enjeux et surtout les attentes du correcteur. Le hors-sujet structurel. Le cas le plus fréquent, c'est lorsque vous vous perdez dans votre propre raisonnement. Le début est bien, bonne accroche, bon point de départ de l'argument. Mais après, ça part en cacahuète. Dans ce genre de situation, j'avais un prof qui allait pour habitude de terminer nos phrases par « Et ma grand-mère, elle fait du vélo ». C'était sa manière de dire qu'à ce stade de votre argumentation, vous pouvez dire n'importe quoi. C'est pareil. Il y a aussi le cas où vous sortez de vos propres limites. Parce que la problématique ou les titres qu'on vous demande de rédiger, c'est pas juste pour faire joli. C'est une manière de montrer que vous avez saisi le cœur du sujet, ses enjeux, mais aussi, point plus important, c'est ça qui encadre et structure votre raisonnement. Vous devez avoir un raisonnement en rapport avec votre problématique et vos titres. Combien j'en vois qui balancent un titre ronflant et qui après part sur rien à voir ? Alors que ça aurait pu ne pas être du hors-sujet si vous aviez formulé le titre correctement. Eh ouais ! Faites attention à ce que vous rédigez. Un devoir, c'est un tout, pas un recomposé de problématiques, de faits, de titres et d'autres choses. Il doit y avoir une cohérence entre tout ça. Et tout ça, c'est par la préparation du brouillon que ça se passe. Il faut bien préparer. Et à la rédaction aussi. Il faut veiller à pas trop partir en cours. Bref, faites gaffe à la compréhension, faites gaffe à la cohérence du développement. Et avec ça, plus de hors-sujet. Allez, bisous !